Alors, serons-nous, nous, entreprise française, la Silicon Valley demain ? Alors on connaît tout ce qui a été déployé, c'était évoqué tout à l'heure, dans ces entreprises de la Silicon Valley, en service aux collaborateurs, des centres de santé intégrés, bon, le baby-foot, c'est petit joueur, quoi, c'est un truc éculé. Est-ce que c'est transposable chez nous ? Alors déjà, le premier point, c'est de se dire, est-ce qu'on est vraiment en retard ou pas ? Oui. Je voudrais juste faire un rappel historique, c'est que finalement, est-ce que c'est pas la Silicon Valley ou les Etats-Unis qui ont un peu copié ce qu'on faisait il y a un siècle, quand les grands empires du capitalisme patriarcal du nord de la France, Michelin, etc., mettaient à disposition... Le familistère. Voilà, mettaient à disposition de leurs collaborateurs une offre de service où ils les logeaient, il y avait des médecins sur place, etc. Ils les nourrissaient. Exactement. Donc, à un moment donné, il faut rendre à ces arts. Ils les bénissaient, parce qu'on construisait les églises aussi, au cœur des entreprises. Chez Casterman, il y a encore la chapelle au milieu de l'entreprise. Voilà. Donc, il faut rendre à César que finalement, tout ça est peut-être venu de la France et de l'Europe. Et que finalement, ils ont simplement amplifié le phénomène. Donc, de mon point de vue, ils n'ont pas forcément inventé cet Employee Value Proposition, tous ces services aux collaborateurs. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils l'ont probablement amplifié. Et ce sur quoi... Ce qu'ils ont vraiment inventé, finalement, c'est probablement le fait d'écouter véritablement leurs collaborateurs. En France, pendant longtemps, on a parlé de baromètre social. On a fait un baromètre social tous les 3, 4, 5 ans. Ce qu'ils ont vraiment mis en place, c'est les enquêtes d'engagement. Ensuite, les pôle surveys qui sont venus de plus en plus fréquentes. Et puis aujourd'hui, vous avez une entreprise comme Amazon qui pose une question par jour à l'ensemble de ses collaborateurs dans le monde. Donc, Amazon, 500 000 personnes. Donc, il y a le souci de l'écoute. Exactement. OK. Le souci de l'écoute et puis le souci derrière aussi de se dire c'est pas juste. J'entendais tout à l'heure quelqu'un dire qu'on les écoute, mais est-ce qu'ils sont entendus ? C'est de dire à un moment donné que finalement, si on les écoute, c'est pour s'assurer de mettre en place des choses qui répondent à leurs préoccupations en termes de services, en termes d'environnement de travail. Et ce que l'on voit justement, et c'est aussi peut-être justement une différence entre la France et les Etats-Unis, c'est que derrière, on va incentiver le top management sur le niveau d'engagement des collaborateurs. Si je vous donne un chiffre issu des audits du Top Employers Institute, justement, les entreprises certifiées Top Employers aux Etats-Unis, alors c'est pas spécifique à la Silicon Valley, mais aux Etats-Unis, 48% de ces entreprises incentivent leur top management sur le niveau d'engagement des collaborateurs. On est à 21% en France. Donc, ils sont plutôt très en avance. Maintenant, si on parle de transposition, il y a certains aspects sur lesquels j'espère bien qu'on transposera jamais. Je vais vous donner un exemple très concret. Programme d'accompagnement à la perte de poids. 12% des entreprises certifiées Top Employers le mettent en place. 78% des entreprises Top Employers aux Etats-Unis le mettent en place. Donc, 12% en France, 78%. J'espère bien qu'on n'aura jamais besoin et qu'on transposera pas ce modèle. Voilà. Donc, est-ce souhaitable ? Je ne sais pas. En revanche, au-delà de ce chiffre un peu anecdotique, mais qui parle en lui-même, de façon générale, si on prend, nous, nos chiffres issus de nos études et de nos audits internationaux, aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe en termes d'offres de services mis à disposition sur des collaborateurs américains, encore une fois, pas forcément de spécificité par rapport à la seconde année, mais américains et ce qui est prévu en France, on n'a pas de grande différence. Le télétravail, c'est 60% aux Etats-Unis, chez les entreprises Top Employers. C'est 58% chez les Top Employers français, etc. Donc, en fait, au final, les écarts sont minimes. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, si on pouvait imaginer qu'il y avait un retard, à un moment donné, des entreprises françaises dans l'offre de services mis à disposition des collaborateurs, ce n'est plus le cas. Alors, j'ai entendu ici tout à l'heure, on y a passé une heure, que l'écoute, il y a des dispositifs, des process, des méthodes, des outils pour écouter, était une clé de voûte fondamentale de la marque employeur, à supposer, parce que c'est ce qui se passe dans les entreprises aux Etats-Unis, à supposer qu'on soit au rendez-vous de l'écoute, donnez-nous quelques repères de ce que pourrait être le modèle français du service aux collaborateurs. D'ailleurs, je ne sais pas si service aux collaborateurs est un bon terme. Si, je pense qu'on peut l'utiliser comme tel, ou parler de proposition de valeur employée, où tous les termes peuvent convenir. Encore une fois, je ne suis pas convaincu qu'il y ait une vraie spécificité. Je pense qu'il y a des attentes qui sont assez similaires, et les attentes, vous l'avez très bien identifié, on est loin du baby-food, de la corbeille de fruits, où on est vraiment sur des attentes, aujourd'hui, que l'on sent émergentes, quelles que soient les géographies, qui sont le fait de développer ses compétences pour assurer son employabilité. Ça, c'est sur le podium des attentes ? Oui, clairement. Donc, on est très loin. Aujourd'hui, les collaborateurs, ou les candidats, futurs collaborateurs potentiels, vont valoriser véritablement, au-delà de cette offre de services pléthoriques, d'accompagnement en termes de bien-être, d'accompagnement sur plein d'aspects, vont valoriser, aujourd'hui, véritablement, les entreprises, les organisations, qui vont leur permettre, à un moment donné, de développer leur employabilité. Pourquoi ? Parce que les générations qui arrivent sur le marché de l'emploi sont déjà programmées sur le fait qu'elles vont vivre 10, 15 expériences professionnelles dans leur vie, probablement entrecoupées par des congés sabbatiques pour le voyage ou des périodes de non-activité pas forcément choisies, type chômage. Elles sont déjà programmées là-dedans. Et donc, aujourd'hui, ce qu'elles recherchent, ces jeunes générations, c'est justement des entreprises qui, au-delà de l'offre de services, entre guillemets, de comment on prend soin de moi au quotidien, c'est aussi qu'est-ce qu'on m'offre comme perspective. Et cette perspective, c'est notamment développer ses compétences en matière de formation, en développement des compétences, et toutes les solutions qui vont être mises en place à ce niveau-là pour assurer et développer leur employabilité. Est-ce qu'à votre connaissance, dans les budgets d'exploitation des entreprises, parce qu'à un moment, ça passe par là, le service aux collaborateurs, ça pèse combien ? Et c'est sur quelle ligne dans mon exploitation ? Vous avez des ratios de ce qui se pratique en la matière ? Non, parce que ça ne fait pas partie des éléments qu'on audite, en fait. D'accord. Donc, je ne pourrais pas vous donner d'éléments... D'accord. Ou sur... Peut-être que vous pourriez y répondre après, vous, avec vos pratiques respectives. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Quels sont les mauvais chemins empruntés si on se pose la question de l'écoute collaborateur pour leur apporter un service adéquat ? Déjà, c'est de ne rien faire une fois qu'on les a écoutés. C'est finalement le côté on les écoute, mais on ne les entend pas. Donc, c'est finalement, à partir du moment où... Si Amazon n'exploitait pas la question quotidienne posée à l'ensemble de leurs collaborateurs, ce serait dramatique, parce que ce serait de la manipulation, typiquement. Donc, je pense que ce qu'il ne faut pas faire, c'est justement ne rien faire. Et donc, à partir du moment où il y a une peu le surveille, une enquête d'engagement qui est réalisée, c'est d'ailleurs traduire ça en plan d'action, et en plan d'action qui ne soit pas forcément d'ailleurs exécuté que par les équipes RH, mais intégrer les managers, intégrer les collaborateurs dans la construction de ces plans d'action, ce qui permet de responsabiliser les collaborateurs, de leur démontrer qu'on leur fait confiance, et quelque part, ça leur permet d'avoir plus de sens dans ce qu'ils font au quotidien. C'est ce qui contribue à donner du sens, finalement, à leur activité, surtout quand certains d'entre eux sont sur des activités parfois un peu redondantes et répétitives et qui parfois manquent de sens. Le télétravail n'est pas à mettre au rang des services aux collaborateurs. En tout cas, on a tout faux, là. C'était... Alors, non, mais c'est vrai que l'exemple qui était cité juste avant est très juste. Aujourd'hui, on développe le télétravail pour toutes les vertus et tous les bienfaits qu'on a pu entendre tout à l'heure. Et en même temps, à quoi bon mettre en place toute cette offre de services dans les locaux de l'entreprise si c'est pour développer le télétravail ? Donc, il y a un peu une contradiction dans tout ça. Et l'exemple de Yahoo qui était cité tout à l'heure est un exemple effectivement connu et reconnu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on veut relocaliser les collaborateurs sur les sites parce qu'on a investi, parce qu'on a besoin de renforcer la culture de l'entreprise et que ça passe par des moments de contact et pas seulement par du virtuel. D'accord. Voilà. Alors, vous devez nous quitter à 18h10. Il est 17h50. Donc, vous êtes à l'écoute et du coup, vous intervenez quand vous le voulez. Avec plaisir. Dans tout ce qu'on va entendre de nos témoins. Vous représentez 4 entreprises importantes implantées dans cette région, mais à vocation nationale, voire internationale. Si on les a choisis, c'est qu'ils sont bons dans ce qu'ils peuvent développer. Vous allez nous expliquer vos choix, vos méthodologies, votre impact. Juste avant, est-ce que quelqu'un veut réagir à ce que vient de nous expliquer Vincent ? Quelqu'un a une question ? Non, ça va ? Bon, donc, tout va bien. Donc, on va dire que c'était clair. Alors, ma question, le truc dont vous êtes le plus fier et que vous avez déployé concrètement dans votre boîte, un sujet, c'est quoi qui commence ? C'est vous ? Alors, vous, vous êtes... Ce que vous voulez. Du coup, bonjour à tous. Bonjour. Je suis Laura Bernier de la société OVH. OVH. Implanté à Roubaix. Implanté à Roubaix, exactement. Enfin, pas que. Pas qu'à Roubaix. Mais sur le littoral et à l'international. Exactement. On est à peu près 2200 collaborateurs dans le monde. Et c'est très juste, en fait, ce que disait Vincent. L'objectif, en fait, de tous les services proposés chez OVH, c'est vraiment de créer du lien social. C'est le lien, en fait, un peu informel. Et tant que les collaborateurs peuvent passer ensemble, ça permet derrière d'aller plus loin, en fait, dans les projets, de développer cette proximité que les gens peuvent avoir les uns avec les autres. Et du coup, si je devais développer un des projets, malgré tous les services qu'on peut avoir chez OVH, c'est ce qu'on a appelé l'OVH passeport. C'est quoi ? Alors, qu'est-ce que c'est ? Nous, on a une population, on a une moyenne d'âge de 32 ans chez OVH, avec ses 2200 collaborateurs. Et la manière de créer et de proposer l'ensemble des services qualité de vie au travail, vraiment, on l'écoute. On se base sur l'écoute des collaborateurs et savoir quels sont leurs besoins. À 32 ans, en général, on est sur des populations très jeunes qui bougent énormément. L'OVH passeport, c'est la possibilité de pouvoir travailler de n'importe quel site OVH, partout dans le monde, après une période ou juste avant une période de vacances personnelles. En fait, c'est mélanger le temps professionnel et le temps personnel. Qu'est-ce que ça me permet ? Ça me permet d'aller rencontrer mes équipes qui sont peut-être à Madrid, à Lisbonne, que je vois tous les jours en visio, parce qu'on travaille ensemble, mais on est délocalisés. Et du coup, je vais partir ce soir, ça me coûterait un petit peu moins cher. Comme ça, demain, je suis sur site, je passe la journée, et dès vendredi, 17h, je peux profiter de mon week-end et de rentrer un peu plus tard. Et voilà, de vraiment créer ce lien pour qu'on arrive à se rencontrer et qu'on ne soit pas juste derrière les écrans constamment. Piquez les bonnes idées, ou revoyez-vous après, parce qu'on est là aussi pour ça. Une question complémentaire. On connaît l'exponentiel de création d'emplois chez vous. Je me rappelle avoir fait un reportage il y a 3-4 ans. C'était 26 personnes qu'on accueillait chaque lundi matin au parcours d'intégration. Comment vous arrivez à dimensionner l'offre de services au vu de ce développement fort ? C'est l'un de nos challenges principaux, c'est-à-dire comment est-ce qu'on travaille pour proposer une offre de services similaire sur l'ensemble des sites OVH. Forcément, on va avoir des sites où on a 10, 15 collaborateurs et des sites comme Roubaix où on est 800. On ne peut pas proposer la même chose et les mêmes types de services. Par contre, ce qu'on travaille, le plus important, est vraiment de créer du lien et d'être capable d'avoir des services qui correspondent à la culture et à la vie du site. Donc, en fait, on adapte en fonction du site, en fonction des besoins des collaborateurs, ce qui nous est remonté et ce qui est demandé, surtout. Et la question que je posais tout à l'heure à Vincent, c'est quoi l'engagement pécuniaire de l'entreprise sur le financement de ce type de services ? Il y a une logique, il y a un chiffre, il y a un pourcentage, je ne sais pas ? Alors, un pourcentage, il y a forcément un budget qui nous est attribué, alloué. Forcément, chaque année, il évolue en fonction du nombre de collaborateurs présents et en fonction des services que l'on veut proposer. C'est un montant qui est conséquent, forcément. Mais après, derrière, c'est un véritable investissement qui est prôné par l'entreprise, prôné par les dirigeants et par la famille Clabat, ce qui est très important pour nous. Et en fait, c'est ce principe, un peu de famille. OVH a été créé par une famille. On a encore ce principe de se dire, on appartient à tout, on appartient à cette famille. On veut que les gens se sentent bien chez OVH, mais aussi chez eux. C'est pour ça qu'en fait, tous les services qui sont proposés permettent à chacun, une fois chez lui, de pouvoir profiter de lui ou de ses proches et d'avoir en fait ce moment, un temps en fait off ou un temps perso qui soit un temps de vraie qualité. Taux de turnover ? Très, très faible. Taux de turnover ? Je ne l'ai pas là en tête, mais on a un taux très, très faible. L'année dernière, on a embauché 1000 collaborateurs et on est encore 2200 dans le monde. On a très, très peu. Les gens qui partent d'OVH, on va être sur des populations qui ont vécu maintenant, en moyenne, 5 ans chez OVH et qui en fait sont des gens qui ont été créés avec OVH et qui maintenant, on va aller loin. Ce que vous venez de dire me fait penser à une question que je vous poserai à tous tout à l'heure. le curseur de l'intrusion dans la vie extra-professionnelle du collaborateur. On le met où ? Vous direz. Alors, une autre belle idée là. Vous ? Alors, moi, je représente Cooptalis. C'est donc une entreprise... Qui était aussi avec Macron hier, j'ai vu. Exactement. Le grand là. De surmont, c'est ça ? C'est ça, Olivier. Donc, nous, notre activité, c'est d'accompagner les entreprises dans les projets de mobilité internationale et notamment d'accompagner les candidats à travers leur parcours de mobilité. Et donc, nous, on a mis en place, en fait, un service personnalisé pour accompagner le projet de mobilité de chacun de nos candidats. Donc, le service qu'on propose aujourd'hui, il intègre l'évaluation, en fait, du projet de mobilité, celui de la famille, le projet de vie que le collaborateur va vivre. On va adosser un accompagnement local dans le pays avant le départ pour étudier toutes les questions et toutes les problématiques que le collaborateur peut vivre, les craintes qu'il peut avoir au préalable. On va l'accompagner avec un process spécialisé, avec des spécialistes dans l'immigration. On va bientôt avoir aussi un service de fiscalité. Et ensuite, on va suivre le parcours du collaborateur jusqu'à destination, donc l'arrivée dans son nouveau pays. Et on va l'accompagner pendant une durée d'à peu près 12 mois pour s'assurer que l'intégration se réalise facilement, qu'il puisse prendre en main son nouveau job, son nouveau environnement de travail, les codes culturels avec de la formation spécifique au pays de destination aussi, linguistique forcément, l'accompagnement de la scolarisation des enfants, sécurité sociale, etc. Aujourd'hui, en fait, pour nous, c'est un des éléments qui garantit la réussite du projet d'expatriation du collaborateur et forcément la performance au sein de son entreprise future, puisqu'il est déchargé de toutes problématiques. C'est un service qu'on propose à nos collaborateurs en interne aussi, forcément, puisque tous les services travaillent ensemble. Mais ça permet aussi d'ouvrir à chacun au sein de l'entreprise la diversité culturelle de l'autre, son origine, ses particularités culturelles, etc. Alors, je me fais l'avocat du diable. Comment vous prévenez d'éventuelles suspicions du collaborateur qui dit « Oh, mais c'est trop bien. Ils ont vu trop de choses. C'est louche. Ils veulent m'envoyer à Moscou. » Alors, avant tout, on n'envoie pas les collaborateurs quelque part. Donc, la première chose, c'est l'écoute du projet d'expatriation. Le candidat ou le collaborateur qui souhaite partir s'expatrier, il a en règle générale une idée de la destination vers laquelle il a envie de partir. Donc, nous, l'idée, c'est de l'écouter et de pouvoir l'accompagner vers sa destination rêvée. Donc, alors ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, on l'accompagne en personnalisant l'intégralité des services qu'on peut proposer. Donc, on est systématiquement à l'écoute. Il y a peut-être un loup, mais pour le moment, en règle générale, ça se passe plutôt bien. Et quel résultat ? Alors, aujourd'hui, au bout de 5 ans, on a réussi à accompagner 2500 collaborateurs à travers leur projet d'expatriation. Et pour le coup, ces 2500 projets aujourd'hui sont des réussites. C'est-à-dire, ce sont des collaborateurs qui sont toujours dans l'entreprise ou qui ont suivi un parcours professionnel dans le pays de destination. Donc, c'est vraiment un outil pour inscrire la relation de travail dans la durée. C'est quelque chose qui marche bien. Combien de collaborateurs ? Alors, aujourd'hui, l'entreprise a été créée en 2012. On a pris notre envol en 2015. On a doublé d'effectifs chaque année. Aujourd'hui, on est à peu près 200 collaborateurs à travers le monde. D'accord. L'entreprise a fortement évolué puisque, donc, effectivement, on a le pass French Tech. On a doublé notre chiffre d'affaires aussi chaque année pour atteindre cette année 45 millions de chiffres d'affaires, ce qui est impressionnant pour une petite start-up. Bien sûr. À notre niveau. On a vécu beaucoup de changements en très peu de temps. Donc, aujourd'hui, voilà, 200 collaborateurs à travers plusieurs métiers, des consultants en recrutement, des consultants en relocation, de la fiscalité, de l'immigration, etc. Serez-vous l'une des huit licornes qu'attend le président de la République ? On l'espère. Ok. Je reviens vers vous avec d'autres questions après. Alors, vous, votre fierté. Ankama ? Écoutez, c'est une bonne question, mais je n'ai jamais réfléchi. Je n'ai pas une fierté personnelle. Par contre, je pense que collectivement, on fait beaucoup de choses pour les salariés qui sont chez nous. On les chouchoute. En fait, on veut qu'ils soient... On les chouchoute. On les chouchoute. Expliquez. On les chouchoute parce qu'en fait, l'origine d'Ankama, c'est une bande de copains. Et donc, il y a cette espèce d'amitié qui les a unis dès le départ, où il y avait une confrontation directe, un langage transparent. Les notions de management, ils les connaissent... Enfin, moi, j'ai fait une grosse différence parce que je viens de la grande distribution. Donc, j'ai fait une longue expérience en grande distribution. Ils ont intégré des gens sérieux après, quoi. Je ne veux pas dire ça, mais j'ai trouvé vraiment une entreprise atypique qui m'a surpris sur beaucoup de points. Et en fait, les gens, les salariés sont comme chez eux, quoi. C'est une deuxième maison parce qu'ils ont tout. Ils ont tout. Et tout à l'heure, je faisais un parallèle. Je me disais, j'entendais qu'aux Etats-Unis, par exemple, il y avait des entreprises qui invitaient les salariés à venir avec leurs animaux. Ça, nous, on ne fait pas. Mais sinon, après, il y a la cuisine, il y a les salles de bain, il y a les salles de douche, il y a les salles de cinéma, il y a les salles de repos. Il y a des espaces de départ, il y a des canapés partout, il y a des open spaces qui sont somptueux. L'environnement, déjà, est beau puisque c'est une ancienne friche industrielle. C'est l'ancienne usine Manoutrique à Roubaix. C'est une grosse filature au début du siècle. Et ce sont des gens qui ont employé 7500 personnes. Et donc, mon patron, à l'origine, il est tombé amoureux parce qu'il adore Roubaix. Et il est tombé amoureux de ce bâtiment. Vous venez de la grande distribution, vous. Là, vous dites, c'est bande de copains et tout ça. Les Beatles aussi étaient une bande de copains au début. Mais après, ils n'étaient plus copains parce que c'est la réalité de la vie. Est-ce que ce que vous vivez chez Ankama est transposable partout? Votre maison d'avant, par exemple, ou est-ce que c'est spécifique à l'univers du numérique et du start-up? Auparavant, si vous voulez, la préoccupation principale. Bon, moi, je suis un soldat de Christian Dubois. J'ai travaillé à Castorama à l'évolution de Castorama. J'ai passé par tous les métiers. En fait, j'ai commencé comme jeune chef de rayon. Après, je suis passé par le produit, le développement de la supplé chaîne. Mais dans ce type de boîte, il y a la même la même préoccupation du tech care, du collaborateur. On avait une préoccupation principale sur le développement, le chiffre d'affaires, la rentabilité. Oui, voilà. Là, c'était le cœur de métier d'une entreprise comme celle là. Et c'était l'expansion. Et aujourd'hui, pardon, aujourd'hui, chez Ankama, si vous voulez, c'est un peu différent parce que là, on est dans un univers de créateurs. Donc, ce sont des artistes et la philosophie n'est pas du tout la même, en fait. Mais il y a quand même un souci de développement, d'expansion, de création de valeur. Il faut produire des choses qui soient intéressantes et qui soient appréciées par le public. Bien sûr, il y a une raison économique. Mais je n'ai pas senti cette raison économique au premier rang, si vous voulez. D'accord. Avant tout, c'est sortir des beaux projets. Ce n'est peut-être pas une raison d'être. Voilà. C'est le beau projet sur lequel le public va adhérer. D'accord. Et plus la communauté est contente, plus le taux de satisfaction d'entreprise est grand. Parce que la communauté à travers le monde, si vous voulez, elle est de 66 millions de gens qui nous suivent au quotidien. Et donc, tout ce qu'on fait, ils sont très attentifs et aussi très critiques. Et par rapport à ça, pour mettre justement les salariés en phase pour répondre à toutes ces attentes, on essaye de leur donner le maximum de confort. D'accord. Et pour vous dire, à un moment, si vous êtes fatigué, parce qu'on a une population jeune, un peu comme chez OVH. Donc toujours fatigué. On a beaucoup de joueurs aussi, parce que notre cœur principal, c'est le jeu vidéo, les développements de jeux vidéo, le film d'animation, les jeux de plateau, l'édition aussi. Parce que le cœur, les mangas. Donc tout ça, à un moment, c'est des gens qui, en fait, ne s'arrêtent jamais. Même chez eux. Donc parce qu'ils travaillent sur des projets personnels. Alors si à un moment, vous êtes fatigué, eh bien, sachez que chez Ankama, vous pouvez dormir. Vous avez une salle, ce qu'on appelle la salle dodo, où il y a une quinzaine de lits, des vrais lits, où vous pouvez aller dormir. Et elle est du succès, croyez-moi. Et ceux qui ronflent, sont acceptés ? Après, je débrouille entre eux, ma foi. Mais les canapés sont occupés aussi. Ce que je vous propose, c'est d'entendre l'IRECO, comme ça, vous aurez le temps de faire un petit commentaire et vous nous quitterez. Alors vous, votre belle histoire. Alors, au sein de l'IRECO, excusez-moi, j'ai plus trop de voix. Souvent, les entreprises investissent beaucoup d'argent pour améliorer l'expérience client. Et notamment en termes de nouvelles technologies. Et au sein de l'IRECO, nous, on a souhaité aussi offrir la meilleure expérience à nos collaborateurs. Donc on a mis en place une appli Workday qui permet à chaque collaborateur de gérer son quotidien. Et ça nous a permis de sortir de la fonction RH un peu administrative, où il faut remplir des papiers, où il faut remplir des tableurs Excel. Parce que la plupart du temps, on fait avec les moyens du bord, généralement, au niveau de la fonction RH. Et là, au moins, on a un nouvel outil. Et le collaborateur, donc, peut renseigner ses données personnelles, les mettre à jour directement, peut faire une demande de congé envoyée automatiquement à son manager, peut aussi avoir accès à toutes les offres de postes qui sont à pourvoir au sein de l'entreprise, y compris dans les autres filiales. Et il a accès à tous les organigrammes. Donc s'il a envie de rentrer en contact, par exemple, avec le recruteur d'Italie, parce qu'il a de la famille là-bas, il peut prendre contact directement avec lui. Il peut gérer son activité et échanger directement avec son manager, ce qui facilite aussi les contacts. Parce qu'aujourd'hui, les personnes ne sont pas toujours sur place. On peut avoir un collaborateur qui soit sur un site et un manager sur un autre site. Donc, en fait, on a misé sur le côté technologique pour enchanter un peu le quotidien des collaborateurs et faire en sorte que ce qu'on offre à nos clients, on l'offre aussi à nos équipes. Alors, votre siège est à Marly-les-Valenciennes. Combien de collaborateurs sur le siège ? Alors, sur le siège, on est plus de 600. Voilà, 600. Alors, je vais essayer de ne pas être maladroit en posant la question. Dans le service aux clients, comment vous vendez via Marly ? J'y pense parce qu'hier, je rencontrais le patron d'un cluster de l'aéronautique. L'activité, elle est à Méholt, elle est à Albert dans la Somme. Et leur sujet numéro un, c'est comment je fais venir les gens ici ? Parce qu'ils ne peuvent pas vivre ici. C'est le rural. Donc, je dois m'occuper de leur mobiliser. Enfin, c'est très compliqué. Est-ce que ça, c'est un service aussi aux collaborateurs ? Alors, à Marly, en fait, on a nos fonctions support. Par contre, sur toute la France, on a près de 1 000 commerciaux qui sont répartis sur tout le territoire français, qui sont en contact direct avec les clients. Et on a également nos chauffeurs-livreurs. On en a près de 500 qui sont aussi et qui vont livrer en J plus 1 les commandes directement auprès des clients. Donc, notre force, c'est aussi cette présence sur l'ensemble du territoire. Et j'ai envie de dire, à Marly, on est plutôt en support de toutes ces activités. Il n'y a pas de problème pour attirer des talents ? Alors, je ne veux pas dire qu'on n'a pas de problème. Parce que je pense que toutes les entreprises, aujourd'hui, rencontrent des difficultés pour recruter certains profils. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, être à Marly n'est pas une obligation. Donc, on s'est aussi affranchis, j'ai envie de dire, du lieu de travail. Moi, par exemple, j'ai une collaboratrice qui est sur Paris. Et donc, ce sont les outils qui vont nous permettre de travailler ensemble. On travaille notamment avec Microsoft Teams. Et au quotidien, on se fait des réunions, des visios. Et on fonctionne beaucoup comme ça au sein de Lyrico, notamment avec nos filiales, par visioconférence. D'accord. Alors, votre commentaire. Après, j'ai 2-3 questions transverses à vous poser. Puis, on conclura. Allez-y. Non, je voulais peut-être donner juste quelques éléments chiffrés par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure sur le fait d'être écouté et entendu. Il y a une étude qui a maintenant un an et demi à peu près qui disait que 14% des collaborateurs en France voyaient un lien très direct entre la promesse employeur et l'expérience réellement vécue, plus une quarantaine de pourcents qui ne se prononçaient pas. Donc, ça voulait dire que, globalement, un certain éloignement et le fait d'être assez désabusé, on va dire, entre ce qui avait été vendu, si vous me permettez l'expression, en termes de promesse et la réalité vécue. Donc, ça veut dire qu'encore une fois, c'est très bien de mettre en place des choses, mais de mesurer ce que l'on met en place, c'est vraiment capital. Et pour vous donner justement deux autres chiffres par rapport à ça, les entreprises les plus avancées en termes de pratiques en ressources humaines, et donc que nous certifions top employeurs, vous en avez près de 70% qui mesurent l'impact de leur proposition de valeur employée vis-à-vis des nouveaux collaborateurs, et vous en avez encore pratiquement 50% qui le font régulièrement, c'est-à-dire en permanence, vraiment au moins une fois par an, de mesurer l'impact de leur proposition de valeur. Et donc, c'est comment être toujours à la pointe de ce que disent les collaborateurs. Ça passe certes par, effectivement, on le disait tout à l'heure, des enquêtes d'engagement, s'assurer que tout va bien, prendre le pouls de l'entreprise le plus souvent possible, mais ça passe par des éléments de mesure factuelles par rapport à, OK, quelle est votre perception entre un écart potentiel entre ce que vous vivez et ce que souhaite mettre en place en termes de promesse l'entreprise. Voilà, c'était juste mon commentaire final. OK, ben sauvez-vous. Merci à vous, désolé de vous... Non, 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 mais merci de votre présence. Ma première question, c'était ça, justement. Quels sont vos process pour vous assurer en permanence de la bonne réponse aux besoins des collaborateurs ? Et comment vous assurer de ne pas être à côté de la plaque dans vos propositions par rapport aux attentes des collaborateurs ? Est-ce que vous avez des process, des méthodes là-dessus ? Alors, pour notre part, on écoute beaucoup nos collaborateurs. Donc, en règle générale, les process qu'on met en place viennent de la part de nos collaborateurs. On a encore une taille suffisamment petite pour être à l'écoute, de pouvoir, du coup, au café... Les clignotants, ça va être... Exactement. Donc, pour l'instant, c'est une façon qui nous permet, effectivement, de proposer des choses aujourd'hui qui correspondent. Juste pour parler un petit peu de nos conditions de travail aujourd'hui, en fait, un petit peu comme OVH, on conçoit notre lieu de travail comme une maison. Et d'ailleurs, on a investi en règle générale une maison individuelle. Donc, d'ailleurs, notre siège à Marc est une très grande maison dans laquelle nous vivons tous avec une grande cuisine, un jardin, même une piscine. Donc, c'est assez rare. C'est pas choquant de dire ça. Mon boulot, c'est ma maison. C'est pas choquant de dire ça. Je ne sais pas. Oui, tout à l'heure, j'entendais, effectivement, le basculement entre la vie professionnelle et la vie privée. On fait très attention, nous, managers, de s'assurer que nos collaborateurs savent couper. Donc, ils ne se connectent pas à des horaires non plus tardifs ou qui empiètent sur la vie privée. En revanche, le moment de travail doit être un moment de plaisir, de partage, de plaisir, d'échange, etc. Et pour nos collaborateurs qu'on accompagne, on a mis en place une enquête de satisfaction qu'on a effectivement pour vocation de suivre chaque année pour nous assurer que le service soit toujours au top. D'accord. Alors, sur cette question, vos capteurs pour vous assurer d'être toujours à la bonne réponse de l'attente des collaborateurs ? Vas-y. OK. Nous, ça va être assez simple. C'est le taux de remplissage, en fait, et la satisfaction des services. Si on se rend compte qu'un service ne fonctionne pas, on l'arrête aussi simplement. En fait, on a cette même méthode. Vous avez un coiffeur, je crois. On a un barbeur, on a un coiffeur. On a plein, plein, plein de choses. En fait, on garde un peu cet esprit tech. On est une boîte tech. Et la manière de créer, en fait, des produits, des services tech, c'est tout simplement de créer, tester. Ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. C'est très binaire. C'est 1-0. Si ça fonctionne, tant mieux. On continue. On va itérer un peu le service et faire en sorte qu'il fonctionne. Si du jour au lendemain, ça ne fonctionne pas, on n'a pas de regrets ou des sentiments, en fait, pour l'arrêter. Vous êtes aussi agile dans la réponse. Exactement. Et les manières qu'on a de peut-être tester le pouls, on peut dire le pouls, le bonheur, ce n'est peut-être pas le bonheur des gens, mais la satisfaction des collaborateurs au travail, ça va être pareil avec le principe d'enquête. On discute aussi les uns avec les autres. Et c'est vraiment ce taux d'utilisation, l'engagement des collaborateurs. À partir du moment où les gens se sentent fiers d'appartenir à OVH, c'est tout gagné. Une autre réponse ? Madame, monsieur ? Oui, effectivement. Après, je pense que c'est bien d'être à l'écoute et bien évidemment de répondre aux besoins du collaborateur. Après, je pense aussi que c'est bien d'être innovant et de les surprendre en leur proposant des choses qu'ils n'ont pas forcément demandées. Je sais qu'au mois de juin, on a fait une semaine sur le développement durable, on a fait plein d'ateliers sur l'alimentation saine, sur la biodiversité, sur l'anti-gaspillage. Ce n'était pas forcément un besoin de nos collaborateurs d'avoir des actions sur ces sujets-là. Mais finalement, ils ont vraiment apprécié qu'on organise quasiment deux semaines avec tous les jours des sujets différents qu'on animait. Je pense aussi que c'est bien de parfois prendre des initiatives en tant qu'employeur. Et puis effectivement, après, on mesure le taux de satisfaction en se disant « ça a plu, ça n'a pas plu ». Et en fonction, on adapte et on essaye de proposer des choses un peu différentes. OK. Sur cette question, vous avez une réponse ? En fait, c'est des questions auxquelles je ne suis pas habitué parce que finalement, nous, on vit au jour le jour et on essaye de surprendre les gens avec des choses au quotidien. Par exemple, pour le lancement du plan de mobilité, sur le flanc de déplacement en entreprise, il fallait trouver un artifice qui puisse accrocher les gens. Donc en fait, on a proposé aux gens de venir en paddle à Ankama. Si, c'est vrai. Canal de Roubaix ? Oui. Et les gens sont partis de Marquambaraoil et puis ils sont venus en paddle. Ils étaient encadrés, quoi. Et puis, à chaque fois qu'on parle du plan de mobilité, forcément, il y a la référence paddle qui revient. Et puis, ils ne demandent que des choses comme ça, quoi. Vous avez fait du paddle ? Non, moi, je ne l'ai pas fait. Pour la berge. Oui. Je veillais. J'étais plus ou moins inquiet sur la berge en me disant pour vous que je n'en perde pas. Parce que là, là... Mais franchement, ce jour-là, j'ai transpiré, moi. J'ai eu peur. Excellent. J'avais peur. Après, c'est vrai que proposer des services, parce qu'on travaille, on est là toute la journée. Donc, pour éviter que les collaborateurs courent le soir, pour faciliter leur quotidien, il y a plein de petites choses qu'on peut faire. Nous, par exemple, on a mis en place une conciergerie. Donc, voilà, ça permet aux collaborateurs d'avoir du pain, des fruits frais, enfin, voilà, de lui mettre à disposition des services. On a une crèche d'entreprise. Donc, ça, c'est bien pour les parents qui ont des problèmes de garde. On a mis en place une appli de covoiturage pour mettre en relation les collaborateurs entre eux pour faciliter le covoiturage. C'est des petites choses, mais au bout du bout, et puis, ça répond aux besoins des uns et des autres. Parce qu'on a aussi des collaborateurs, des millenials jusqu'aux seniors. Et donc, il faut aussi répondre aux besoins de tout ce panier. Et quelle est la limite que vous ne franchirez pas dans le service aux collaborateurs ? Le truc que vous ne ferez pas ? C'est peut-être se lancer sur quelque chose juste pour copier ou pour être à la mode. Enfin, ce principe d'être à la mode et parce qu'une autre société le fait, on le ferait forcément. C'est-à-dire que le pas à franchir, c'est de faire quelque chose juste pour nous ou pour notre envie, sans se baser et se fonder sur le besoin vraiment des collaborateurs. Oui, je suis entièrement d'accord. Il faut que ça ait du bon sens et que ça corresponde à notre activité, pas pour effectivement copier. Il faut que ça soit un vrai besoin au sein de l'entreprise. OK. Alors moi, je pense que le gros frein, ce sera la présence des animaux en entreprise. Parce qu'aujourd'hui... Même un poisson rouge. Juste un poisson rouge. Je ne sais pas. Non, pas un chat. Le problème, c'est que si j'ouvre la boîte de Pandore, c'est terminé. Mais aujourd'hui... Le mec qui arrive avec... Je crois qu'on va voir un petit... Il travaille chez nous déjà pieds nus, quelques fois avec des cheveux colorés, bleus, rouges, verts, dans des tenues quelques fois qui sont extravagantes. Vous pouvez très bien voir un dragon qui travaille devant trois écrans. Et après... Ça, je crois que les animaux, je n'y arriverai pas. Mais on me l'a demandé. On me l'a demandé. Les chats, les chiens. Si je peux vous donner un retour d'expérience, on a la chance d'avoir Pixel chez nous qui est le chat de la famille Clabat et qui est maintenant un petit peu vieille. Donc on autorise à rentrer dans les bâtiments au moins à l'accueil. Et en fait, ça fait un effet mouche pour tous les personnes extérieures qui viennent chez OVH. Vous avez... On arrive un petit peu en retard en général. Mais du coup, Pixel est là pour vous accueillir comme un être plein de câlins et plein d'amour. Et ça permet de détendre et de passer à un moment d'attente qui est plutôt agréable. Même leur chat, ils l'ont appelé Pixel. Exactement. Je me rends compte que j'ai dit une bêtise parce que, en fait, sur un de nos sites, on m'a demandé un poulailler. Ah, donc effectivement, parce qu'en fait, on a une population qui est très écologique chez nous. Franchement, ils sont très réceptifs à l'environnement. D'abord, à un moment, j'ai dit on va travailler sur le très sélectif s'il n'y aura plus de poubelle dans les bureaux. On a retiré à peu près 300 poubelles des bureaux. Je sais que dans d'autres établissements, peut-être que ça aurait été une gêne. Chez nous, c'est passé comme une lettre à la poste. Le poulailler, aujourd'hui, ils achètent des poules, je vais devoir acheter des coques. Parce qu'on ne s'en sort plus, quoi. Vous avez une belle vie, vous. Après, il y a les potagers. Les potagers qui s'installent un peu partout sur tous les sites. Excellent, oui, très bien. Donc, des carottes, des courges, des cocombes et des tomates, quoi. Mais il n'y a pas de... Alors, je me dis, bon, c'est bien. C'est bien. Mais après... Donc, la question que vous posez, c'est intéressant, c'est intéressant, ce que vous dites quand même, c'est quel cadre je donne à mon offre de service, quoi. Jusqu'où je vais ? Alors, il y a la tendance transition écologique et tout ça. L'entreprise est concernée, évidemment. Est-ce que je vais... Jusqu'où je vais ? Vous vous posez cette question ? Ben, pas vraiment. Je pense que la limite, c'est effectivement de ne pas non plus rentrer dans la vie privée du collaborateur. On a mis, par exemple, en place une cabine de téléconsultation dans l'entreprise, ce qui permet à un collaborateur d'être mis en contact avec un médecin. Ah, ouais. Parce que c'est vrai que des fois, c'est pas toujours évident. Déjà, quand on travaille, on peut aller que le soir, mais à des heures pas évidentes. Et donc, on n'a pas toujours un médecin après 18 heures. ou alors, on a un médecin, mais dans 15 jours. Et le problème, c'est que c'est tout de suite qu'on a un problème de voix. Donc, cette cabine, elle est pour les collaborateurs. Ça ne fournit pas d'arrêt de travail parce qu'on va se poser la question. Par contre, ça vous donne un certificat, enfin, une ordonnance qui vous permet après d'aller en pharmacie. Et on nous a demandé, ben tiens, est-ce que notre famille pourrait venir pour utiliser la télécabine ? Là, on a dit, ben non, parce qu'on ne va pas être un cabinet médical et que les conjoints, les enfants viennent. Donc, on a dit, c'est plutôt un service pour les collaborateurs. Donc, là, on s'est dit, non, ça va trop loin. Ce n'est pas une télécabine publique. Et rassurez-moi, vous n'avez pas de baby-alibi chez vous. Le baby-foot-alibi, je vais mettre un baby-foot, ils se sentiront bien. Non, on en a beaucoup. On a des baby-foot à 8 personnes, je crois. 8 joueurs. Nous aussi, mais c'est essentiel, Olivier et Gilles qui jouent. Nous, en fait, ils ont une salle de détente de 700 mètres carrés. Donc, des baby-foot et des tables de big-pong, ils en ont partout. Et ils ont une salle de sport, en plus. Donc, ils peuvent en profiter 7 jours sur 7, puisque les bâtiments sont ouverts 7 jours. Hors temps de travail. Hors temps de travail. Donc, ça leur évite de prendre un abonnement dans des salles de sport. et en plus, on a un outil qui s'appelle Yammer que les gens qui ont le système Microsoft connaissent. D'accord. sur lesquels les groupes peuvent s'exprimer. Et notamment, les groupes de sport sont très, très actifs. Et par exemple, vous êtes un as du judo. Demain, vous allez créer votre groupe de judo. On va acheter des kimonos. Et puis, moi, je me suis inscrit à la boxe. Je fais de la boxe maintenant. Une dernière question. Elle va peut-être vous paraître iconoclaste. Est-ce que M. Ursaf vous a déjà interrogé sur requalification d'avantage en nature ? Oui. Oui ? On vient de vivre un contrôle ursaf. Effectivement, les cours de guitare ne passent pas. Les cours de guitare ne passent pas. Ah, oui. C'est un mec qui n'aime pas la musique. Alors, il était très sympathique. Mais pas la guitare. Pas la guitare. Mais pas la musique. C'est un vrai sujet. Et chez nous, on l'assume complètement. En fait, notre cantine est gratuite. On a une salle de sport. On a des coachs sportifs. En fait, les salariés, on leur met à disposition énormément de services. Et on assume en fait complètement ces services. Et donc, on travaille avec l'Ursaf. On a aussi un médecin sur site salarié. Ça a posé énormément de questions avec l'Ursaf, mais avec l'Ordre des médecins. Et en fait, dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va toquer à la porte et on demande comment ça se passe. Est-ce qu'on peut innover ? Est-ce qu'on peut tenter ? Et on demande et on essaie de créer en fait une nouvelle manière de faire. Et je suppose que si je vous dis les clabats sont paternalistes, ça vous énerve ? Pas du tout. Non ? Non. Ils sont paternalistes ? On a cet esprit en fait famille et les clabats font partie de l'aventure. Ils nous ont permis en fait d'être ici déjà, pour moi d'être assise à cette place. Et en fait, on est très fiers de ce sentiment de famille et d'appartenance et on veut le promouvoir et faire en sorte que tout le monde se sente bien chez OVH. Merci. Merci beaucoup pour votre témoignage. Oui ? Je vais rajouter une chose. Je crois que l'aspect le plus important des choses pour les salariés en CAMA, je pense que c'est la présence de la crèche. Et comme on a une population assez jeune, si vous voulez, effectivement, on est toujours en train d'essayer de trouver des artifices pour essayer de contenter tout le monde. Mais la crèche, c'est vraiment quelque chose, je pense que c'est OVH OVH aussi, c'est quelque chose d'important pour vous, vous l'avez aussi, et c'est quelque chose qui est très sensible dans l'esprit des salariés lors de l'intégration et des recrutements. Merci pour vos témoignages et vos informations. Merci. A bientôt. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada